passons à la méthodologie pour lire et comprendre un algorithme alors voilà ce que je vous propose les différentes étapes la première ça va être d'identifier certains éléments importants dans l'algorithme qu'est ce qu'il prend en entrée combien de variables et de quel type et puis qu'est ce qu'il va renvoyer en sortie est ce qu'il renvoie quelque chose déjà ou rien du tout et s'il renvoie une variable de quel type est elle et donc ça vous pouvez le faire bien sûr dans un algorithme en pseudo code ou un algorithme qui est codé en javascript par exemple ensuite vous allez regarder à l'intérieur de l'algorithme pour voir quels sont les autres algorithmes appelés par celui que vous essayez de comprendre et demandez vous qu'est ce que vous savez ce qu'ils font l'idée c'est que vous repériez s'il ya des algorithmes qui sont inconnus si c'est le code d'une autre personne en javascript et bien peut-être qu'elle a elle-même écrit d'autres algorithmes qu'elle appelle dans celui ci ou peut-être qu'elle utilise des algorithmes qui sont déjà codés dans le langage javascript par encore d'autres personnes et certains vous les connaîtrez d'autres vous les connaîtrez pas en pratique dans les exercices que vous allez avoir dans ce cours soit les algorithmes appelés vont être décrits dans l'énoncé pour vous dire tel algorithme fait ceci cela soit c'est des algorithmes que vous aurez déjà vu en tp en td ou en cours enfin donc une fois que vous aurez fait ces étapes préalables vous pourrez faire la trace de l'algorithme c'est à dire comme vous l'avez déjà fait en td l'essayer sur un exemple peut-être plusieurs exemples pour passer au moins une fois par chacune des instructions de l'algorithme je pense au cas où il y aurait des conditions donc des tests avec if aussi en pseudo code vous voyez peut-être que l'exemple que vous allez choisir fait que vous passerez juste dans le alors et que vous ne passerez pas dans le sinon dans ce cas là essayer de trouver un autre exemple qui permet de passer dans le sinon de ce test même chose si vous avez une boucle si l'exemple que vous avez choisi conduit la boucle à ne jamais s'exécuter et bien dans ce cas là essayer de trouver un autre exemple où la boucle va s'exécuter au moins une fois et donc une fois que vous avez choisi votre exemple vous refaites la trace c'est à dire vous regardez ce que valent chacune des variables à chaque étape et vous pouvez noter ça dans un tableau comme on l'a fait habituellement en td bon alors soit vous le faites horizontal soit vous faites vertical votre tableau c'est à dire que soit vous mettez les lignes avec une ligne par variable et une colonne par étape ça c'est s'il ya beaucoup de variables et s'il n'y a pas beaucoup de variables à fait plutôt une variable par colonne et puis une ligne par étape et ceci vous permettra à la fin de la trace quand l'algorithme s'arrête comme vous constatez qu'il s'arrête de pouvoir lire dans la trace dans le tableau qu'elle est le résultat renvoyé par l'algorithme c'est évidemment s'il renvoie un résultat alors je vous propose qu'on mette ça en application dans un algorithme en pseudo code que je vous donne ici l'algorithme dessine mystère donc voilà je vous remets les différentes étapes de manière un peu résumé dans l'encadré en haut à droite et on va les faire l'une après l'autre alors première étape combien d'entrées de quel type et bien en entrée on a deux entiers largeur et hauteur voilà donc elles sont deux types entiers ces deux variables en sortie à là visiblement j'ai aucune sortie pas de type ok ben on va voir ce que fait l'algorithme s'il ne renvoie aucun résultat voyons quand même ce qu'il fait et bien peut-être justement dans la troisième étape quels sont les autres algorithmes qui sont appelés dans cet algorithme dessine mystère pour l'instant il n'y en a aucun à là il y en a un dessine ligne alors c'est là est ce que vous rappelez dessine ligne avoir déjà vu et bien normalement en tp le deuxième tp celui de la maison il y avait des lignes pour le dessin du toit alors c'est une version un peu différente de la version javascript puisque ici vous avez quatre entrées ceci dit vous vous rappelez que ça dessinait une ligne à l'écran enfin dans la page web dans le pp en l'occurrence d'après vous à quoi ça pourrait correspondre ces quatre entrées et bien les deux premières ça va être les coordonnées du premier point de la ligne et les deux suivantes les coordonnées du deuxième point de la ligne et donc là contrairement à ce qu'il y avait en tp il n'y a pas d'entrée pour préciser où est qu'on dessine cette ligne ni quelle est sa couleur on va dire que par défaut on va dessiner la ligne dans un quadrillage et puis de couleur noire bon après il ya encore l'algorithme des signes qui est rappelé là et encore ici et c'est tout ok et ben on peut enfin je vous fournis le un petit support pour écrire la trace et écrire enfin et dessiner ce qui se passe puisque vous voyez que c'est des choses qui sont dessinées finalement j'ai oublié de vous dire que le fait qu'il n'y ait pas de variable enfin qu'il n'y ait pas de sortie c'est confirmé non seulement par le fait qu'il ya type de sortie qui vit d'ici mais par le fait qu'il n'y a pas de renvoyé à la fin de l'algorithme vous voyez c'est pas le cas et donc en fait cet algorithme il donne pas de résultat juste il se contente de dessiner des choses alors est ce que là bah peut-être que là vous pourriez essayer par vous même de remplir la trace alors attention vous allez peut-être vous rendre compte qu'il ya un problème assez vite donc voilà n'hésitez pas à faire pause et puis revenir voir ce que je vous décris donc au début eh bien ces variables sont remplies à vous pouvez peut-être remarquer que certes j'ai mis une colonne pour la variable y donc on pourrait écrire 1 j'ai mis une va une colonne pour la variable y on pourrait écrire 100 par contre j'en ai pas mis pour la variable x parce que j'ai un peu simplifié c'est à dire que toutes les variables pour lesquelles il n'y avait aucun changement vous voyez x ne change pas par la suite il n'y a pas d'affectation pour changer la valeur de x je les ai pas mises même chose pour hauteur même chose pour largeur et même chose pour bar vous voyez aussi ce que j'ai précisé ici il s'agit des valeurs après le énième passage dans la boucle donc après le zéroième ça voudra dire avant le premier passage dans la boucle c'est à dire que j'ai pas jugé utile de vraiment mettre les valeurs après cette ligne après cette ligne après cette ligne voilà je m'intéresse juste à celle après cette ligne là puis après chaque passage dans la boucle eh ben on peut se lancer alors il vaut 1 cool j'écris ça je voulais pas vous montrer ça alors il vaut 1 bon ben je devrais pouvoir l'écrire mais ensuite je vais continuer x vaut 50 y vaut 100 bar vaut 3 et quand j'arrive ici à décider une ligne ben x vaut 50 ok y vaut 100 du coup je fais partir ma ligne du point 50 en abscisse vous voyez dans ce petit quadrillage j'ai choisi de dire qu'un carré c'était 50 pixels je vous rappelle on avait vu en tp que le point 0 0 il se trouve en haut à gauche du coup ça c'est le point 50 0 point d'abscisse 50 d'ordonnée 0 ça c'est le point 0 50 abscisse 0 ordonnée 50 et là on est en train de dire qu'on veut le point 50 100 50 en abscisse 100 en ordonnée c'est ce point là et ensuite ma ligne elle va aller jusqu'au point 50 à nouveau alors il faut que je je vais être sur cette sur cette même ligne verticale puisqu'à 50 ans en abscisse et y plus hauteur alors y c'est 100 plus hauteur ah bah c'est là que j'ai mon problème puisque hauteur je ne connais pas sa valeur c'est une variable d'entrée c'est là que je vous avais dit en fait que pour faire la trace il fallait prendre un exemple rappelez vous l'essayer sur un exemple et qui dit prendre un exemple dit il faut fournir des valeurs que vous allez choisir pour les variables d'entrée donc je choisis les valeurs 50 pour donc la variable d'entrée largeur et 100 pour la variable d'entrée hauteur et maintenant je peux me lancer vraiment je me note ça pour pas l'oublier et eh bien je fais ma première ligne finalement entre 50 100 qui se trouve ici et 50 100 plus 100 ça fait 200 voilà 50 200 c'est le point qui se trouve ici alors maintenant je peux dessiner la ligne suivante je pars de 50 plus largeur qui vaut aussi 50 ça fait 100 donc je pars de cette abscisse là ordonnée 100 aussi donc en fait c'est ce point là mon point de départ de la ligne et je vais jusqu'au point toujours 100 y plus hauteur on l'a vu tout à l'heure c'était 200 donc voilà je suis au point 100 200 qui se trouve là et donc je fais ma ligne ici qui relie les deux points et maintenant je dis que alors donc je mets mon petit y vaut 1 que j'avais pas mis tout à l'heure et je passe cette fois ci à la valeur de y dans y qui vaut 100 je mets 100 plus 100 divisé par 10 100 divisé par 10 ça fait 10 100 plus 10 ça fait 110 allez on écrit ça dans la trace et maintenant tant que y inférieur ou égal à barre est ce que y affaire ou égal à barre et bien 1 était bien inférieur ou égal à 3 donc oui je rentre dans la boucle je vais dessiner une ligne entre x y c'est à dire 50 100 non 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 pas 100 là vous vous rapportez à la trace la dernière valeur connue de y c'est 110 du coup je pars de 50 110 qui se trouve à peu près ici et je vais où je vais à x plus largeur c'est à dire 50 plus 50 ça fait 100 je suis là en abscisse et en ordonnée y plus pardon non je suis là y tout court donc je me retrouve encore à 110 donc voilà je pars de là et je vais jusque là et je fais ma ligne maintenant je change y dans y je mets les 110 qui s'y trouvent actuellement plus je fais le calcul en partant de l'intérieur hauteur divisé par 10 ça fait 100 divisé par 10 ça fait 10 hauteur qui vaut 100 moins 10 ça fait 90 90 divisé par barre qui vaut 3 ça fait 90 divisé par 3 ça fait 30 y qui vaut 110 plus 30 ça fait 140 donc je peux écrire 140 ici et puis je rajoute 1 dans i j'écris 2 ici est ce que 2 inférieur égal à barre oui donc je dessine ma ligne entre enfin je rentre dans la boucle et je dessine ma ligne entre toujours 50 y vaut cette fois ci 140 alors je descends un peu 140 c'est voilà ici avant 150 et puis je vais jusqu'à x plus largeur qui vaut 100 y qui vaut 140 aussi ben voilà je vais faire une ligne ici dans y je mets y qui vaut 140 plus alors ça je refais le calcul soit je me rappelle que tout à l'heure je m'étais rendu compte que ça ça valait 30 et que entre temps ni hauteur ni barre n'a changé donc ça vaut toujours 30 alors 140 plus 30 ça fait 170 que j'écris dans la trace j'écris au passage que y passe à 3 est ce que 3 est inférieur égal à 3 oui donc je vais dessiner une ligne de 50 170 à 100 170 à nouveau donc ça va être à peu près ici ma ligne voilà je passe i à 4 et donc après le troisième passage dans la boucle et bien je me retrouve avec avec oui il faut aussi que je passe y à 140 plus 170 plus 30 ça fait 200 et donc je me retrouve avec i qui vaut 4 est ce que 4 est inférieur ou égal à 3 non donc je ne repasse pas dans la boucle et donc je m'arrête là et donc je n'ai rien renvoyé par contre j'ai dessiné un truc ici dans mon petit quadrillage quand je suis en pseudo code si j'avais été en javascript la traduction javascript de ce code me dessinait quelque chose dans la zone de la page html que j'aurais indiqué et bien voilà on a regardé comment on arrivait à lire de manière méthodique et comprendre le fonctionnement de cet algorithme en fait cet algorithme dessine mystère il vous dessine une petite échelle avec le nombre enfin trois bars et vous pourriez vérifier que si vous changez le nombre de barres et la hauteur et bien vous pourriez dessiner des échelles un petit peu différentes ou si vous changez la largeur pareil